Donc ici on vient de créer une zone refuge biodiversité dans les jardins de terre et humanisme. C'est un endroit qui reprend les différentes stades de décomposition du bois et de la matière organique plus généralement. Pour créer cette zone, on est venu à planter des piquets verticaux, que vous voyez ici. Ensuite on a positionné des planches latérales pour bien délimiter l'espace. Et ensuite on a rempli tout cet espace avec des branches qui proviennent des différentes tailles et éclaircissements qu'on effectue dans les jardins. Donc ce sont des branches de différentes longueurs et de différents diamètres qui fournissent une variété d'habitats. Et enfin on est venu tasser à toutes ces branches là. Et en fait au fur et à mesure qu'elles vont se décomposer, il faudra qu'on vienne en rajouter pour bien remplir tout l'espace. Donc pourquoi on a créé cette zone ? Tout d'abord c'est un lieu de vie qui accueille une diversité d'espèces animales et végétales, comme par exemple des insectes ou des petits oiseaux, des champignons, des mousses, etc. Et donc cette zone elle accueille aussi les insectes décomposeurs qui sont en début de la chaîne alimentaire. Et aussi elle fournit un abri pour certains animaux comme par exemple les lézards ou les hérissons. Un autre avantage aussi de créer une zone comme celle-ci, c'est qu'elle permet de recycler les branches qui proviennent des différentes tailles effectuées, au lieu de les ramener à la déchetterie par exemple. Et enfin un dernier avantage d'une zone refuse biodiversité comme celle-ci, c'est qu'elle va stocker l'humidité. Donc cela sera intéressant en période de canicule pour certains insectes. Et aussi la végétation qui est autour, elle pourra potentiellement profiter de cette fraîcheur et humidité. Donc nous cette zone on l'a placée entre une haie arbustive qui est juste derrière nous et le bout de quelques buts de culture qui se trouvent ici en face. Donc voilà c'est une zone qui est plutôt ombragée ou semi-ombragée. Donc c'est l'espace idéal. Donc on vous invite à remultiplier cette idée dans vos jardins parce que c'est quelque chose qui est très facile à faire, qui ne prend pas beaucoup de temps, qui permet de recycler les différentes tailles que vous effectuez. Et enfin le plus important c'est qu'elle fournit un abri pour une diversité animale et végétale qui est indispensable en fait pour la bonne santé des jardins et aussi de l'écosystème plus généralement. Merci. Merci.